Musique Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Madeleine, Messaudi, Badrachel, et Zohan El-Waha de Memoir Béni, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. On va commencer maintenant une petite série de cours, peut-être jusqu'à la fin de Guzman, sur Basar el-Khalav, sur lait et viande. Il y a beaucoup de lois et beaucoup d'ignorance à ce propos. C'est une chose qu'on peut rencontrer des cas très souvent dans la cuisine, dans nos cuisines. Il est écrit trois fois dans la Torah, « L'ôte vachel gdi bachalef imo » « Tu ne cuiras pas le chevreau » « Chevreau c'est le petit qui vient de naître » « dans le lait de sa mère » Ce n'est pas forcément celui de sa mère, ça se faisait à l'époque, parce qu'il y avait la mère qui était à côté, donc tu t'égorgeais, tu prends un peu de lait et tu cuisais dans le lait. Mais ça peut être aussi d'une autre mère. Ça concerne, cette interaction ne concerne que les animaux domestiques, c'est-à-dire vaches, bœufs, moutons, boucs, chèvres et béliers. D'accord ? Ça ne concerne pas, on va voir qu'il y a combien d'interdits de manger, mais l'interdit dont on parle ici, on parle, c'est marqué « Tu ne cuiras pas ». L'interdiction de cuire, c'est seulement ce type de viande et du lait de ces animaux-là. D'accord ? Si on prend un lait d'autres types d'animaux, il n'y a pas ce problème. Pourquoi c'est marqué trois fois dans la Torah ? Les sages d'Israël ont appris de cela qu'il y a trois interdictions de la Torah. Le fait de cuire, comme c'est marqué, le fait de consommer quand ça a été cuit, ensemble. Si quelqu'un maintenant, il prend de la viande et du fromage et mange les deux ensemble, c'est un interdit, mais un interdit d'Erabanan. Ce n'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit d'Erabanan, des sages d'Israël. L'interdiction est qu'on a été cuit ensemble. Et enfin, un troisième interdit, c'est un interdit de profit. On n'a pas le droit de profiter de la viande qui a été cuite avec du lait. Rien. Pas vendre un non-juif, pas donner un non-juif, pas donner un chien dans la rue, pas dans les petits poissons dans la mer, rien de rien. Même profiter, pas en mangeant. C'est un médicament maintenant, je ne sais pas, il y a une pommade. Tu vois, maintenant, c'était fait à base de viande et de lait qui sont cuits ensemble. Je ne sais pas si ça existe, mais si ça arrive, ils ont pris de la graisse, ils ont mis aussi des composants de lactose et c'était chauffé, d'accord ? C'était cuit ensemble. Dans ce cas-là, il y a donc une interdiction. C'est pourquoi ils me confèrent ça, des non-juifs, pour qu'il n'y ait pas de problème. Ça a été cuit par eux, mais l'utilisation, vu que c'était cuit ensemble, c'est interdit de profit. Si ça n'a pas été cuit, mais juste mélangé ? Alors, il n'y a pas d'interdiction. Si quelqu'un prend maintenant, voilà, il met par exemple, il y a l'interdiction des rabananes, ce n'est pas de la toa. On appelle ça chria, je ne sais pas comment faire, macérée, d'accord ? Si tu prends un morceau de viande, tu mets dans du lait. Tu as mis ça pour de viande, tu mets dans du lait, d'accord ? De toute façon, ta mère vient dire, ah, qui a mis la viande dans le lait, d'accord ? Tu prends, tu rinces la viande sous le lavabo, tu rinces bien, ce n'est pas permis, il n'y a aucun problème. Aucun interdit a été fait et tout est cachère. Maintenant, si pendant 24 heures, tu mets de la viande dans du lait, 24 heures, au bout de 24 heures pile, d'accord ? Cette gomme devient interdite et le lait aussi. Parce qu'on dit que le fait que c'est macérée pendant 24 heures, c'est comme si c'était une cuisson. Et tout devient interdit et le lait et la viande, d'accord ? Pour autoriser le lait, il faudrait qu'il y ait 60 fois plus de lait que le morceau de viande et ce n'est pas le cas. Enfin, si c'est le cas, oui, mais si ce n'est pas le cas, donc tout devient interdit et le lait et la viande. Maintenant, est-ce que c'est interdit de profit ? Non, ce n'est pas une cuisson. Quand on parle d'interdit de profit, que tu n'as pas le droit même de jeter ça aux petits poissons de la mer, c'est uniquement une vraie cuisson, d'accord ? Une cuisson, ça inclut les grillades. Tu as pris maintenant de la viande et tu as mis un peu de beurre dessus et tu la mets en grillade. Ça inclut la friture, d'accord ? Tu as pris ensemble de la viande et du lait ou du fromage, tu as pris des morceaux de viande comme ça, tu as mis un peu de fromage, d'accord ? Tu as mis comme ça à frire, tout cela est interdit de la Torah. Donc, il y a interdiction de cuire. Celui qui cuit, c'est interdit. Il y a interdiction de profit et interdiction de consommation. Attention, même si ça ne m'appartient pas, c'est un cas très courant. Tata voisine, madame, comment elle s'appelle, Conchita de la Croix, d'accord ? Qui te dit, toc, 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 monsieur, je ne vous dérange pas. Voilà, écoutez, mes enfants doivent arriver dans une demi-heure, je dois partir. Ça ne vous dérange pas. Dans un quart d'heure, vous allumez le four. Eux, ils viendront déjà, ils vont entendre. J'ai une petite lasagne là-bas dans le four. C'est quoi une lasagne ? De la pâte, fromage, viande, pâte, fromage, viande. Bien sûr, madame, ce n'est aucun problème. Je vais faire des kidoushachem, d'accord ? Il n'y a aucun problème, j'y vais, madame. D'accord ? Et comme un crétin fini qui n'a pas appris, tu allumes le four. Qui va cuire maintenant le viande et le lait en croyant qu'il fait une grande mitzvah ? Le rachaya, d'accord ? Ou le type qui a été faire cela pour en service à madame Conchita de la Croix. Donc, c'est un avis de la Torah. Faire attention. Les gens ne se rendent pas compte. Par exemple, c'est courant aussi. Quelqu'un, il travaille dans un... Il est cuisinier et il habite, je ne sais pas moi, donnez-moi un bled bled, quoi, à Perpignan, d'accord ? Bon, à Perpignan, il n'y a pas beaucoup de restaurants cachers et donc il travaille dans le bistrot du coin, d'accord ? Alors, il a le droit de cuisiner du porc, de la vision de taref, toutes sortes de choses, s'il fait attention de ne pas goûter. C'est bien si possible qu'il trouve un autre métier ou un endroit cachère parce qu'il y a toujours un danger, mais du point de vue de la loi stricte, d'accord ? Il peut le faire. Maintenant, il prend une casserole de la cuisine. Si dans cette casserole, dans les dernières 24 heures, on a cuit du lait, il y a du lait qui est imbibé, il y a un goût de lait. Les sages d'Israël ont dit « tam keikar ». Le goût, c'est comme si tu as le lait en lui-même, il est là. Alors, lui, maintenant, il prend une casserole propre et il fait un steak dedans, un steak taref, mais c'est un steak de viande de vache. Si c'est un steak de porc, si c'est un steak de... il n'y a pas d'interdiction, j'ai dit uniquement les viandes que j'ai citées, d'accord ? Les animaux qui sont cachères pour nous. Pas les animaux sauvages, s'il prend de l'antilope, s'il prend du bouquetin qui sont cachères, alors s'il n'y a pas d'interdiction de la Torah en tout cas, d'accord ? On parle des animaux habituels dont j'ai parlé, donc vache, veu, vache, veau, bœuf, bélier, mouton, bouc et chèvre, voilà. Les girafes ? Non, ça c'est une chaya, on parle des béhémotes, en hébreu il y a béhémotes et chayotes, donc on appelle ça les animaux domestiques, d'accord ? Maintenant, il prend un steak, même taref de ceux-là, et il cuit dans sa casserole vide, il a fait un interdit de la Torah, de la Torah, d'accord ? Parce qu'on avait dit que le goût, c'est considéré comme si c'était du lait, donc il y a du lait ici, il cuit les deux. Et donc, ça interdit à cuire, ça interdit à profiter, ça interdit tout, bien sûr, à manger aussi, vu que de toute façon, c'est déjà la viande et lait de taref. C'est uniquement si la casserole, on a cuit du lait dans les dernières 24 heures, ou vice-versa. Il veut cuire maintenant du lait dans une casserole, donc là on a cuit de la viande dans les dernières 24 heures. Alors on dit que le goût, il est présent, le goût c'est comme si c'est la matière elle-même. Ça c'est pendant 24 heures. On a une notion de base dans toutes les lois de casserole, d'accord ? On appelle ça natlap. Natlap, c'est notre entamlifgam. C'est une chose qui donne un goût, mais le goût déjà altéré. On considère que le goût, il reste bon dans un cuit, dans un ustensile qui est absorbé. On a cuit quoi que ce soit dans un ustensile. Celui qui est en fil, il va absorber l'aliment qui a été cuit dedans, et l'aliment est présent. Alors, il y a du goût de l'aliment qui est dans les parois de l'ustensile. Combien de temps ? 24 heures. Après 24 heures, il y a toujours cette partie de nourriture qui a été imbibée qui reste, mais elle devient altérée. Le goût, il devient mauvais, et ça n'interdit plus. Donc on n'a pas le droit, je n'ai pas le droit de prendre une casserole bassari et cuire dedans du lait. Même si je cuis le bassar il y a 10 ans, d'accord ? Bien que le goût du bassar maintenant il a disparu, je n'ai pas le droit, c'est interdit de la banane. Si ça a été fait, alors le lait que j'ai cuit dedans, il n'est pas interdit. Même si j'ai cuit maintenant de la viande il y a 25 heures, et maintenant je prends la casserole de viande et j'ai cuit dedans du lait, je n'ai pas le droit de le faire, c'est interdit de la banane. Le lait n'est pas interdit, le lait il est permis, on peut le boire sans aucun problème. Parce qu'il y a plus de 24 heures qui sont passées, le goût de la viande déjà il est altéré. Et évidemment il n'y a pas d'intérêt de la Torah de cuisson de lait de viande, parce que le goût du lait il a été altéré, ou le goût de la viande, peu importe. Il y a plus de 24 heures qui sont passées, donc le goût déjà est altéré. Clichénie, c'est donc dans les lois de Shabbat, il y a une chose qui s'appelle clérichon, un ustensile 1. Clichénie est un ustensile 2. Qu'est-ce que c'est un ustensile 1, ustensile 2 ? L'ustensile 1, c'est un ustensile qui, lequel on a cuit sur le feu. Tant qu'il est sur le feu, ou même qu'on l'enlève du feu, il y a encore 40 degrés dans la température de l'aliment qu'il y a dedans, il cuit de la Torah. Donc Shabbat par exemple, quelqu'un qui a autisadat de la plata, il a mis son plan de travail, et maintenant il met une goutte d'eau petite dans cette casserole-là, il a fait interdit de la Torah de cuisson. Comme s'il allumait du feu pendant le Shabbat. Pire, d'accord ? Le feu, ce n'est pas certain que... Il se peut que c'est moins grave le feu que le reste des interdits de Shabbat. Maintenant, si maintenant il a pris le contenu du clé Richon, du ustensile 1, il l'a versé dans un autre ustensile, vide. Alors on appelle cela un clé Chéni, deuxième ustensile. C'est encore chaud, mais c'est moins chaud. S'il prend une goutte d'eau maintenant et met dedans, c'est permis. Il n'y a aucun interdit qui a été fait. Idem dans les lois de cuisson, de lait et viande. Si maintenant j'ai de la viande qui est en train de cuire dans une casserole, qui est sur le feu, ou qui était sur le feu, si maintenant je prends une goutte de lait, tic, je fais tomber dans la casserole, c'est interdit de la Torah. Il se peut que le pain sera permis. Parce que si je prends une goutte de lait et j'ai mis dans une grande casserole de viande, il y a 60 fois plus de viande que de lait, donc c'est annulé. Mais néanmoins, l'interdit de cuisson a été fait. C'est d'oraita, de la Torah. Si par contre, j'ai pris le contenu de la casserole 1, qui était sur le feu, et je l'ai versé dans un autre ustensile, cet autre ustensile s'appelle Crichénie, et là, je ne dis pas que c'est permis de prendre maintenant une goutte de lait et mettre dans la viande, d'accord ? Ce n'est pas permis de faire ça. Mais si ça a été fait, il n'y a pas d'interdit de la Torah qui a été fait, parce qu'il n'y a pas eu de cuisson. Attention, c'est très courant. Ça, tu parles maintenant que tu es dégoûté, quand tu es marié, j'ai fait chèmé la Torah des enfants. C'est très, très courant qu'à la cuisine, donc tu as un côté de la cuisine qui est lacté, un qui est viande, et ta femme, elle fait le biberon pour le gosse. Elle prend de la poudre de lait, d'accord ? Et juste à côté, tu as une casserole maintenant qui est en train de cuire avec un bon morceau de viande dedans. Et tu as un petit, petit morceau de poudre de lait, qui va, bing, qui tombe maintenant dans la casserole. La casserole est permise. La viande est permise. Mais l'interdit de la Torah a été fait. C'est pas du vrai lait. C'est du vrai lait ? Le lait en poudre, c'est du lait, évidemment. Dans le revivier de viande, vous voyez quoi ? Dans le lévier de viande, il y a un peu de coût, il tombe un peu de coût. D'accord. Alors, chaud ou froid ? Si c'est à froid, il n'y a rien, aucun problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un, alors. On va voir maintenant déjà du... C'est bien que tu parles maintenant du lévier. Si c'est à froid, ou à moins de 40 degrés, il n'y a pas de problème. Si c'est à chaud, par exemple, tu verses maintenant du lait bouillant. Tu avais une soupe, je ne sais pas moi, à la béchamel, d'accord ? Elle était sur le... Tout le monde s'est servi. Oublie un beurk, c'est dégueulasse ce truc-là, d'accord ? Hop, tu le verses dans l'évier. Maintenant, dans la petite grille que tu as au-dessus du trou de l'évier, tu as de la viande. Il reste un peu de viande, d'accord ? Alors, d'habitude aujourd'hui, on a deux éviers. Il faut savoir que nos grands-mains n'avaient pas deux éviers. Alors, comment ils faisaient ? Alors, on prenait un bac en plastique, dans lequel on mettait un peu... On faisait un trou, d'accord ? Et le plastique, c'était pour viande. Et l'évier sans plastique, c'était pour lait, ou vice-versa. Comme ça, on appelle ça, d'accord ? La différence entre... Pour la différence entre, comme c'est comme ça. Au niveau du trou, maintenant, tu as de la viande, et tu verses maintenant du lait bouillant. Alors, si tu verses le lait bouillant directement, depuis un clé richonne, qui était sur le feu, et c'est encore plus de 40 degrés ou plus, tu le verses sur la viande, tu as interdit de cuisson. S'il n'y a pas toutes ces conditions-là, alors ça va. D'accord ? Si c'est moins de 40 degrés, si c'est pas un ustensile qui était sur le feu, si c'est pas directement, tu verses ça dans l'évier, mais pas sur la viande. Et après, ça va jusqu'à la viande. Ça va, parce que l'évier déjà, il devient un cliché nid. Maintenant, il y a une chose à faire qui est bien, c'est que tu mets... Si, il faut savoir que toutes les interdictions que nous avons en cachereau, que ce soit lait, viande ou autre, porc, etc., c'est tout ça, si ça a un goût. Un goût que c'est mangeable. Si maintenant, les restes de viande qu'il y a dans l'évier, ils sont mélangés avec du savon, il n'y a aucun problème. C'est la raison pour laquelle les grands postes qui ont une génération ont autorisé d'utiliser la même lave-vaisselle pour viande et lait. D'accord ? Ramessan Abba Shaul lui dit qu'il faut d'abord viande et après lait, pas ensemble. Roi Yosef, il dit, c'est mieux de faire d'abord viande et après lait, oui, c'est-à-dire d'après lait et après viande, mais si jamais ça a arrivé qu'on a fait les deux ensemble, ça va aussi. Quelle est, comment... Un lave-vaisselle, tu mets de la viande, tu mets du lait ensemble, ça boue ensemble, et tu interdis la Torah de cuisson de lait et de viande. Réponse, dit Roi Yosef, il dit, comment ça fonctionne ? Il y a d'abord un jet d'eau froide pour rincer comme ça, après un jet d'eau chaude mélangé à du savon. Le moment qu'il y a du savon, tout le goût et de la viande et du lait disparaît, donc il n'y a pas interdiction. Je peux prendre un morceau de viande, même le choukhanouk, il dit qu'à l'époque, comment il faisait la vaisselle, il mettait un grand bac, d'accord, de l'eau bouillante, il mettait les ustensiles et lait et viande ensemble. Quand il y a une chose pareille, alors il dit, il mettait de la cendre, prenez, le feu c'était du feu normal, avec du bois, d'accord, et prenez un peu de cendre, mettez dans la casserole, ça altère le goût de l'eau et de la viande et du lait, tout cela s'est permis. Parce que le moment que le goût a été altéré, ou par des détergents, ou par de la cendre, ou par du savon, etc., il n'y a plus d'interdiction de cuisson, de lait et de viande. Faut faire juste attention si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est ça la question que je me pose. Alors, il a fait cette chose, il y a 40 ans, il a écrit ça, d'accord, alors il a étudié la vaisselle de l'époque. Mais si aujourd'hui, il y a un lave-vaisselle qui fait un jet d'eau sans savon pour rincer, d'eau chaude, là, ça n'est déjà la première cuisson de tous les avis, si c'est ensemble. Ou même si pas ensemble, tu as eu lait, tu as viande, maintenant encore, tu as des restes. Tu as la balle en droit où tout l'eau part, puis tu as une grille, d'accord, maintenant encore des restes de viande, et maintenant, tu mets tes palettes et du fromage, tu as un jet d'eau chaude qui passe maintenant, d'accord, l'eau chaude arrive mélangée au fromage avec la viande, c'est une cuisson. Donc, il faut bien vérifier si dans les lave-vaisselles, c'est bien ainsi que ça fonctionne, que l'eau chaude, c'est directement avec du savon. S'il y a un jet d'eau chaude sans savon, c'est fichu. Le micro-galle, micro-galle en français, micro-ondes. Est-ce que le cuisson en micro-ondes, ça interdit de la Torah ou pas ? C'est un doute dans la race, c'est pas clair. D'accord ? Si quelqu'un cuit au soleil, par exemple, la viande, il a un appareil comme ça, avec le reflétement solaire, d'accord ? C'est pas un tir de la Torah. Le micro-ondes, c'est pas clair. Donc, a priori, il ne faut pas utiliser. Et là, on en profite pour dire aux gens comment on fait quand on a un micro-ondes et on veut utiliser les viandes et lait. Alors, le mieux, c'est d'acheter un deuxième micro-ondes, comme ça, qu'il n'y a pas de problème. C'est pas toujours ce que tu peux faire. Tu peux pas toujours le faire ainsi ou par exemple, au travail, etc. Alors, est-ce qu'un micro-ondes, d'abord, c'est cachérisable ? C'est une très grande discussion. Très grande discussion. Il y en a qui disent absolument pas, il y en a qui disent absolument oui. Par exemple, le Ravitra Kiyosef lui dit oui, tu nettoies bien ton micro-ondes, tu prends un verre, tu mets dedans de l'eau avec du détergent pendant 10 minutes, comme ça, ça fait des vapeurs. Après, tu nettoies bien avec un chiffon toutes les vapeurs des parois et le Ravitra Kiyosef tu peux utiliser après ton micro-ondes à viande dans une boîte fermée, comme ça, il dit. Le Ravitra Kiyosef son frère, le Ravitra Kiyosef il dit en aucun cas, en aucun cas, c'est pas valable. Pourquoi ? Le Ravitra Kiyosef, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il dit que lorsqu'il met à chauffer un aliment dans le micro-ondes, très souvent, c'est pas seulement le fait qu'il y a des vapeurs qui partent dans les parois et ça, on pourra encore cachériser avec les vapeurs de l'eau avec le détergent. Ça, souvent, ça éclate et tu as des parties comme ça de nourriture bouillante qui se collent aux parois et là, déjà, il faut cachériser la parois, il faut verser de l'eau bouillante sur la parois. Si tu prends de l'eau bouillante et tu verses sur les parois ton micro-galle, tu peux jeter ton micro-galle à la poubelle. Donc, lui, il dit que c'est pas cachérisable. Donc, c'est pas clair du tout au niveau de la Ravitra. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser le lait et la viande de façon séparée, chacun fermé, fermé, et qu'il n'y ait pas de la porc qui sorte. Mais, c'est extrêmement risqué. Pourquoi ? D'abord, il faut fermer deux couches. D'accord ? Si, par exemple, quelqu'un est au travail, il y a un micro-onde, il y a des gens longues au travail, chacun amène sa côtelette de porc, d'accord ? Après, un autre, sa pizza, c'est tout mélangé. Lait, viande, porc, enfin, tout ce que tu veux, tu as tout dans le micro-onde. Alors, on peut autoriser si le micro-onde est sec et tu mets deux couches. Tu mets un temperament quand tu enveloppes un sac de plastique. tu mets comme ça. Mais, mais, si des vapeurs sortent, c'est fichu. Or, forcément, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu chauffes un plein, au bout d'un moment, il y a de la vapeur. Et la vapeur, ça fait pression et pique ton Tupperware, il éclate. Enfin, il éclate, il s'ouvre. D'accord ? À l'époque, les locomotives, c'était locomotive à vapeur. Il fallait faire avancer un train entier avec la vapeur. Donc, ça a une puissance énorme. Alors, je ne crois pas que tu vas mettre ton truc à chauffer comme ça. Ce que tu peux faire, c'est mettre pour qu'il devienne tiède. Tu mets 20 secondes dans le micro-gall, dans le micro-gall, 30 secondes pour que ça chauffe un tout petit peu. Mais plus que cela, du moment que, tac, les vapeurs sont sorties, ça fait passer les goûts et ça devient interdit. On avait dit que l'interdiction de la Torah, c'était, donc, cuisson de viande, viande rouge, comme je l'ai dit, avec du lait. Qu'en est-il du poulet ? Alors, la consommation de poulet avec du lait mélangée est interdite. Mais la cuisson, en soi, n'est pas interdite de la Torah. Est-ce que je peux même, maintenant, aller, a priori, cuire du poulet avec du lait pour vendre un enjus, par exemple ? Le produit de la cuisson, il est permis. Il est permis au profit, d'accord ? On ne peut pas le manger, mais on peut le vendre et on peut aussi le faire. Néanmoins, le faire, ce n'est pas clair non plus. A priori, il faut éviter de cuire du poulet avec du lait. Si ça a été fait, ça a été fait. Ça se peut qu'il n'y ait pas d'interdit qui a été fait. A priori, on ne cuit pas du poulet et du lait ensemble. Les gens vont dire « Ah, quelle différence entre le poulet ? Je vais racheter à cuire du poulet avec du lait ensemble. Je poursuis maintenant de prendre un morceau de steak et le cuire ensemble. » D'accord ? Parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour vendre à M. Delacroix, à un non-juif. Erreur. Quand tu prends un morceau de viande et tu le cuit avec du lait, c'est interdit de la Torah. Un morceau de poulet, ce n'est pas interdit de la Torah de le cuire. Alors, simplement, on interdit pour ne pas que les gens confondent l'un avec l'autre. Bauch Adonai, l'oram Amen va Amen.